L'idée de la première tenue du festival, ce sont des étudiants de l'école de commerce de Toulouse qui devaient réaliser un stage. Et comme ils aimaient déjà le jeu de société à la base, ils se sont dit, ah ben si on montait un festival, il n'y en a pas à Toulouse, on va faire ça. Ils ont contacté les différentes boutiques et la boutique du passe-temps a dit, ok, moi je veux bien prendre la partie jeu de société. Et donc la première année, ils étaient une vingtaine de bénévoles et ils ont accueilli 800 participants. Et alors la particularité, c'est que ce matin, j'ai vu un message d'une personne qui a aidé à la création du projet, qui est encore bénévole et qui se dit, ah, je suis content d'avoir laissé mon bébé entre les mains parce que j'ai vu qu'elle avait bien grandi. Et en plus, cette année, je suis particulièrement fier parce que ma fille vit en tant que bénévole et elle est enceinte. La filiation est assurée. Donc là, on va arriver dans le hall 8. C'est le hall où sont juste les jeux de société. Il faut savoir que là, les éditeurs payent pour être dans ce hall. Soit ils décident de venir en tant qu'éditeurs et ce sont eux qui présentent les jeux au public. Soit ils ne se sont pas déplacés, mais ils ont payé pour que leurs jeux restent sur la table Touloukane. Par exemple, on peut parler d'Alain de Blue Cocker qui se trouve là, en bout de table. Il a la particularité d'être un ancien membre du comité d'organisation du festival. Donc, il a été bénévole pendant des années et après, il a fait plusieurs boulots et il a monté maintenant sa société d'édition qui se trouve à Toulouse. Et il présente ses créations sur le festival. Donc, il y a toujours des petites boîtes qui se montent. On en a pas mal cette année sur le festival. Je peux citer Gilles Éditions, Ludiconcept, Aliadis, Sable Production, Créateur, Mythic Games. Je vais en oublier certainement, mais on a toujours des petites sociétés qui, justement, pour sortir du lot, essayent de venir sur des festivals pour se faire connaître du grand public. Parce que c'est sûr qu'à côté de grosses maisons comme Asmodee, Space Cowboy, Yellow, Gigami, Cocktail, c'est dur de trouver sa place. On a un espace jeu de demain aussi. Et là, ce sont les créateurs. Ce sont des gens qui soumettent leur prototype et on a un comité de sélection. On a reçu plus de 150 demandes cette année et on avait 43 places. Donc, la sélection était un peu rude et donc les créateurs qui sont invités, ils expliquent leur prototype aux joueurs et tout ça. Et pendant tout le week-end, le public peut voter pour dire « ce jeu m'a plu ». Et en fait, il va y avoir deux prix. Le prix du jeu public, le jeu du prix expert en prototype. Les gagnants se voient remettre un petit trophée et ils vont gagner en passe pour le protolab de Cannes, le festival de Cannes. Donc voilà, ceci est le festival alchimique du jeu qui se tient du vendredi 14h à minuit, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. L'entrée est totalement gratuite, nous acceptons toutes les personnes. Donc, vous êtes les bienvenus, venez nous voir nombreux. Nous vous accueillerons, nous, les T-shirts Orange, avec grand plaisir.